Les Rencontres d'Edonia Radio Dans les Rencontres d'Edonia, nous recevons aujourd'hui la chanteuse, autrice, compositrice Dina. Bonjour Dina. Bonjour. Alors Dina, c'est, vous débutez votre carrière et on vous connaît grâce à la chanson Lisa, à votre titre Lisa, qui je crois a fait un énorme carton, a été vue combien de fois, à écouter combien de fois, plus de 3 millions de fois. Plus de 3 millions, ouais. Voilà. Alors avant qu'on commence à discuter toutes les deux, je vous propose qu'on écoute Lisa et on se retrouve juste après. Ce soir, elle fait soirée pour oublier qu'il y en aura. Dans sa robe moulante, elle attire l'attention. On parait si sourire, on cède à toute tentation. Elle se fait désirer, elle enflamme la piste de danse. Au fond de son gauplet, elle a laissé son innocence. Lisa, 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 c'est bizarre, bizarre, c'est bizarre, bizarre. Elle s'appelle Lisa, c'est bizarre. Elle se brûle les ailes et elle kiffe ça. Lisa ne gère pas. Comme Icar, elle s'égare. On vole trop près du soleil, elle s'fait du mal. Lisa ne s'aime pas. Elle s'appelle Lisa, c'est bizarre. Elle se brûle les ailes et elle kiffe ça. Lisa ne gère pas. Comme Icar, elle s'égare. On vole trop près du soleil, elle s'fait du mal. Lisa ne s'aime pas. Lisa, 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 c'est Lisa, Lisa, mais c'est bizarre, bizarre. Lisa a peur du noir, elle est du genre stressée. Elle prend des calmants pour effacer son anxiété. Elle bédabe en cachette, elle fait la princesse. Et quand viennent les problèmes, elle s'allume une cigarette. Regarde par la fenêtre et voit son corps qui s'y chère. Tout le monde observe, mais personne ne la voit. Elle enchaîne les cocktails, espérant retrouver la foi. Lisa, 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 c'est bizarre, bizarre, mais c'est bizarre, bizarre. Elle s'appelle Lisa, c'est bizarre. Elle se brûle les ailes et elle kiffe ça. Lisa ne gère pas. Comme Icar, elle s'égare. On vole trop près du soleil, elle s'fait du mal. Lisa ne s'aime pas. Elle s'appelle Lisa, c'est bizarre. Elle se brûle les ailes et elle kiffe ça. Lisa ne gère pas. Comme Icar, elle s'égare. On vole trop près du soleil, elle s'fait du mal. Lisa ne s'aime pas. Lisa, Lisa. Lisa, Lisa. C'est bizarre, bizarre. Mais, bizarre, bizarre. Lisa aime qu'on la maltraite, elle ne veut pas d'un mec bien. Elle ne pense pas mériter quelqu'un d'honnête, quelqu'un de sang. Elle ne se reconnaît plus. Ce qu'elle voit dans le miroir, la répugne. Elle se dégoûte quand elle se dénuise. Malheureusement, ce qu'elle voit ne suffit plus. Elle prend des claques, on ne la respecte pas. Mais, elle s'en tape, elle n'a plus, ne la fait pas. Triste et if Lisa, je cherche le commun. Bêtise, elle tape, une ligne s'abîme pour un connard. Envoie des news sur Instagram. Elle fait la grande taille. Elle s'appelle Lisa, c'est bizarre. Elle se brûle les ailes et elle kiffe ça. Lisa ne gère pas. Comme Icar, elle s'écart. Voile trop près du soleil, elle se fait du mal. Lisa ne s'aime pas. Elle s'appelle Lisa, c'est bizarre. Elle se brûle les ailes et elle kiffe ça. Lisa ne gère pas. Comme Icar, elle s'écart. Voile trop près du soleil, elle se fait du mal. Lisa ne s'aime pas. Lisa, Lisa. C'est bizarre, bizarre. Les rencontres d'Edonia Radio. Donc, nous sommes toujours avec la chanteuse Dina. On vient d'écouter votre titre, Lisa. Est-ce que vous pouvez, avant qu'on parle de vous, on va rester sur cette chanson. Parlez de cette chanson. Qui est cette Lisa ? Est-ce que c'est toutes les jeunes filles ? Est-ce qu'on est toutes une Lisa ? Oui, c'est exactement ça le principe du morceau. C'est un des rares morceaux que j'écris en sachant où j'allais. Moi, souvent, quand j'écris, j'écris un peu par « j », je parle beaucoup de moi, etc. Et là, ce morceau, j'avais envie vraiment de justement d'avoir un truc qui parle à tout le monde, quelque chose d'assez universel et de parler de cette Lisa, de ce personnage qu'on a tous un peu chacun en nous à différents degrés. Et voilà, c'est un peu le principe de cette femme pas très bien dans sa peau qui se cache derrière ses grands sourires pour faire croire à tout le monde qu'elle va bien. Et en fait, on sait très bien comment c'est au fond. Donc, Dina, vous avez 20 ans. Vous avez écrit Lisa. Vous aviez quel âge ? 18. Donc, vous avez écrit Lisa. Moi, ce qui m'a frappée dans les textes de cette chanson, c'est même si je sais qu'en musique, il n'y a pas d'âge. On n'est pas un bon musicien ou parce qu'on est vieux ou plus vieux. Mais malgré tout, il y a une maturité dans ces paroles. Et Lisa, ça pourrait être une femme de 40 ans, une femme de 50 ans comme une ado de 15 ans. Carrément, c'est exactement ça que je voulais. Je ne voulais pas faire un morceau pour juste les adolescentes ou les enfants qui ne se sentent pas bien pour cette phase de la jeunesse où on y passe parce que je trouve qu'on a tendance à oublier que c'est quelque chose qui est, comme tu le dis, toute notre vie. En fait, on peut se sentir comme une Lisa à 50, à 60, voire à 12 ans. Il n'y a pas d'âge, en fait. Oui, on peut y retrouver un peu le mal-être de la cendrillon de téléphone. C'est un peu ça, c'est un peu l'influence. Vous avez écouté du téléphone ? J'ai beaucoup écouté cendrillon. Donc, il y a moyen, je pense que ça m'a un peu marquée, un peu influencée vers là. Alors, vous avez 20 ans, vous avez commencé... Alors, j'ai lu que vous chantiez depuis que vous êtes née, depuis toute petite, on exagère. C'est ça ? C'est ça, ouais, c'est ça. J'ai toujours chanté depuis mes derniers souvenirs, en vrai. Des parents dans la musique ou pas du tout ? Alors, j'ai mon beau-père qui était guitariste. Enfin, guitariste, il connaît absolument aucun accord ou quoi, mais c'est un gitant, il a toujours joué la guitare manouche et tout ça. Du coup, c'est lui qui m'a donné envie de prendre une guitare et tout, qui m'a appris mes premiers accords, tout ça. Mais après, non, le reste de ma famille ne sont pas du tout dans la musique. Donc, des cours de chant quand même ou c'est vraiment naturel ou c'est un... Non, j'ai toujours chanté, j'ai pris des cours. J'ai voulu m'inscrire au conservatoire en arrivant au lycée, mais c'était pendant le Covid et tout ça. Et du coup, je n'ai pas du tout tenu. Je pense que j'ai dû avoir trois cours, quoi. Mais non, jamais de cours trop approfondis. Donc, c'est un don ? Peut-être, oui, je pense. Si, si, vous avez une voix assez hypnotisante quand même, assez envoûtante et très, très, très belle voix. Et du piano aussi. Donc, vous jouez de la guitare et du piano. C'est ça. J'ai commencé, en fait, après, quand j'ai eu ma première guitare et tout ça avec mon beau-père, j'ai joué, mais j'ai appris le battement manouche. J'ai posé ma guitare pendant des années. Et en fait, arrivé au collège, je pense, je me suis... Je me suis demandé à ma mère d'avoir un piano. Je me suis mis au piano. Et du coup, j'ai un peu commencé à comprendre tout ce qui était des notions d'accord, tout ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis remis après à reprendre ma guitare. Et là, je suis en train de revenir un peu à mon piano en ce moment dans ma chambre. Histoire de... Voilà. À partir de quand vous avez commencé à composer des chansons ? Parce qu'on joue de la guitare, on chante un peu. Mais à partir de quand, quel a été le déclic ? En vrai, c'est pas si vieux. Et je pense que... En fait, mes chansons, c'est un peu drôle parce que j'ai toujours écrit. Mais je savais pas que c'était des chansons, en fait. Alors, quand j'étais toute petite, par exemple, je voulais faire un livre. Après, je voulais faire une BD. Après, j'avais toujours plein d'idées autour de mes textes ou des poèmes ou des trucs que je pouvais faire. Puis un jour, je sais pas, j'étais dans ma chambre et juste chanter, tu sais, pour moi, pour juste faire extérioriser mes textes, mon journal intime, en fait. Je l'ai juste lu en le chantant sur ma guitare. Et après, je me suis dit, ah, c'est sympa, ça rime et tout. On peut en faire une chanson, quoi. Et en fait, c'est comme ça que petit à petit, je me suis mis à transformer mon journal intime en musique, quoi. Et petit à petit, je me suis mis à écrire des musiques. Donc, c'est ça, votre album Les Rêves qui parlent ? Ouais. C'est votre journal intime en musique ? C'est ça, en gros. En gros, c'est ça. C'est un peu plein de petites histoires que je me suis créées pour parler de moi, parler de ma vie. C'est, par exemple, il y a un morceau au Fantôme où c'est un morceau très storytelling, où je parle de mon copain et tout ça, de comment c'est dur de l'attendre, de ce sentiment d'impatience. Mais par exemple, ce morceau, je n'ai absolument pas vécu cette journée au mot pour mot. Et c'est justement pour ça que c'est un peu les rêves qui parlent, parce que c'est une histoire qui est là, que je me sens concernée, même si elle ne m'est pas réellement arrivée. Je ne sais pas ce que je veux dire. On peut l'écouter ? Je vous propose qu'on écoute Fantôme et on se retrouve juste après. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le beat. 8h, réveil un peu brutal, je te cherche sous les draps, tu n'es pas là, je plane. 8h30, je t'envoie un message, j'essaye de quitter calme, je regarde les nuages. 9h, tu dors encore, je t'attends pas si amandis-moi, es-tu mort ? 11h, ça commence à me faire chier, mais c'est bon, je ne vais pas m'énerver. Midi, tu n'es toujours pas là, j'ai préparé la table, mais je crois que tu ne viendras pas. Midi et demi, je me serre un whisky, j'essaie de mettre un fil, mais je n'ai plus de wifi. 14h33, je t'ai appelé 505 fois, s'te plaît, réponds-moi. 16h, je suis devant chez toi, y'a pas ta caisse, mais dis-moi, tu fais quoi ? 16h15, je roule un pétard, une sorte de ton appart. Mais c'est qui cette pétasse ? 18h04, je suis au bar d'en face, tu n'es toujours pas là, mais que veux-tu que j'y fasse ? Allô bébé, s'il te plaît, rappelle-moi, ça fait des heures que j't'attends. Mais dis-moi, tu joues à quoi ? Quand tu répondras un jour seulement, j'ai fait le tour du quartier, impossible de te trouver. J'ai appelé ta mère, tes potes, tes frères, mais où es-tu passé ? Tu es sur Jupiter. 20h, ça y est, c'est la crise d'une heure, t'as laissé en vue sur mon dernier SMS. 20h03, j'ai checké Facebook, Instagram, rien, tu n'as laissé aucune grâce. 21h, maintenant je crie, je pleure, et j'commence à capter qu't'appellera pas à 22h. Putain, c'est bientôt 23h. Pourquoi tu joues avec mon cœur ? Pourquoi tu joues avec mon cœur ? Minuit, putain d'insomnie, les yeux qui coupent, les mains qui tremblent dans mon lit. Minuit et demie, tu restes muet, merde, ça commence à trop durer. Une, deux, trois heures, Ça y est, j'en peux plus, je sais que j'ai trop bu, mais je prends la voiture. 3h10, je te cherche. 3h20, t'es pas là, j'accélère. T'as vu un peu, c'que tu m'fais faire. Entre peine et colère, j'sais plus. J'avoue, j'sais plus quoi faire, t'abuses. Allô bébé, s'il t'appelait, rappelle-moi, ça fait des heures que j't'attends. Mais dis-moi, tu joues à quoi quand tu répondras un jour seulement ? J'ai fait le tour du quartier, impossible d'œil te trouver. J'ai appelé ta mère, tes potes, tes frères. Mais où es-tu passé ? Tu suis en Jupiter. Dis-moi, t'es où ? Allô bébé, s'il te plaît, rappelle-moi, ça fait des heures que j't'attends. Mais dis-moi, tu joues à quoi quand tu répondras un jour seulement ? J'ai fait le tour du quartier, impossible d'œil te trouver. J'ai appelé ta mère, tes potes, tes frères. Mais où es-tu passé ? Tu suis en Jupiter. Nous sommes toujours avec Dina. On vient d'écouter un deuxième de vos titres fantômes. Cet album, les rêves qui parlent, on parle d'angoisse. Il y a angoisse, cauchemar. Vous êtes quelqu'un d'angoissé ? Oui. Angoisse, quand on sait ce que c'est que l'angoisse et les crises d'angoisse, c'est exactement ce que vous décrivez dans la chanson. Angoisse, c'est un morceau qui n'est pas écrit par moi. Ah, c'est pas parti ! Je le stipule parce que je ne voudrais pas qu'on me l'approprie. C'est un morceau de A2H. C'est grâce à ce morceau que j'ai commencé à faire de la musique. Alors racontez-nous l'histoire de ce morceau. En fait, moi, j'ai commencé, je suis tombée sur angoisse. Je pense que je suis partie de chez mes parents. Je suis partie très tôt de chez mes parents. Je dois avoir 15 ans. Je suis tombée sur ce morceau au moment de plus grosse angoisse de ma vie. Il m'a vraiment beaucoup touchée, beaucoup accompagnée pendant toute cette période compliquée. et un jour, j'ai fait une reprise, c'était quoi, il y a deux ans, un truc comme ça. J'ai fait une reprise dans ma chambre. J'étais angoissée, donc j'ai chanté angoisse et je l'ai mise sur les réseaux et du coup, A2H est tombée dessus. Et à ce moment-là, il m'a proposé d'enregistrer ma version angoisse qui est dispo surtout avec les plateformes. Pardon. On l'écoute ? Oui, carrément. Je vous propose qu'on écoute angoisse. Edonia Radio Mes angoissons crient le dessus sur ma raison Je pleure dans ma chambre et je tourne en rond Je me sens même plus à l'abri dans ma maison S'il y a un mode d'emploi moi je n'ai pas le bon Personne ne comprend 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 Hey Bloqué dans le mal Je te tournais la page J'ai regardé le mur pas bougé de la naïve J'ai hésité à poivre Finir les méthodes J'ai du mal à y croire J'ai pissé dans mon froc Je me sens paralisé Y'a personne pour m'écouter Je voulais passer voir un pote Mais je crois qu'il est occupé Tiens, qu'est-ce qu'il fout là, ce cutter ? Je serai compte se couper Mais quand je commence vraiment à me dégoûter Je me sens au précis même quand je suis solo C'est bien en pierre qu'on prend que je sois sous l'air Je suis mal avec les gens durs pour un prolo Je compte même plus les fois où les larmes ont coulé C'est moi où ça coille J'ai peur quand tout est fermé Je me sens mieux à la plage Et je suis au cœur de la faille Je crois que le destin m'a perné Si tu as, moi je nage Mes angoissons plient le dessus sur ma raison Je pleure dans ma chambre Je tourne en haut Je me sens même plus à l'abri dans ma maison Si il y a un mode emploi Moi je n'ai pas le bon Personne me comprend 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 Je ne sais pas comment les gens me regardent Je parraine ou je suis pas à ma place Avant je pense que j'étais un fêteur Maintenant y'a que ma femme à ma table J'ai mal au pied Je me sens pas net Y'a du lait de saut dans ma panette Quand je suis pas sur la bonne planète Y'a du poison dans ma salade Ils ont même piégé ma canette Je vais finir comme un cadavre Si je vais au bout de la falaise J'ai envie s'inquiète Maman a peur Pour elle je suis un bébé Je suis pas un rappeur Ils pensent-elles à un autre Pendant nos rapports Moi je suis off-chauffe Comme machine à vapeur Je suis bloquée dans ma folie Je peux plus rentrer dans les transports J'aime pas trop la foule Paradoxale pour un chanteur A l'intérieur je souffre Non je monterai pas dans l'ascenseur Y'a que sur le sampleur Que je suis sans peur Mes angoisses ont pris le dessus Sur ma raison Je pleure dans ma chambre Je tourne en rond Je me sens même plus à l'abri Dans ma maison Si y'a un mode d'emploi Moi je n'ai pas le bon rêve Personne me comprend 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 Les angoisses ont pris le dessus Sur ma raison Je pleure dans ma chambre Et je tourne en rond Je me sens même plus à l'abri Dans ma maison Si y'a un mode d'emploi Moi je n'ai pas le bon Personne me comprend 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 Les rencontres d'Edonia Radio Donc on se retrouve avec Dina après avoir écouté ce troisième titre avec angoisse, mais même si vous ne l'avez pas écrit ce morceau il vous a parlé parce que vous êtes quelqu'un d'angoissé ? Oui c'est ça en fait c'est que justement je trouvais ça assez fou et je trouve ça fou aussi de pouvoir avoir ressorti ma version de ce morceau et mon interprétation parce que c'est pas moi qui l'ai écrit mais ça fait partie des morceaux où on se dit j'aurais aimé l'écrire, c'est tellement vrai c'est tellement mot pour mot ce que moi je ressentais à ce moment là c'est complètement moi genré au masculin. Oui c'est pour ça que moi je pensais que c'était vous qui l'aviez écrit parce que j'ai pris votre album un peu donc je rappelle les rêves qui parlent comme ce que vous disiez votre journal intime et je me dis tiens elle essaye d'extérioriser ce qu'elle ressent parce que les autres morceaux vous les avez tous écrits dans l'album mais alors celui-ci oui vous auriez pu. J'aurais pu l'écrire c'est pour ça que je pense autant il m'a parlé et qui m'a aussi touchée dans l'écriture en fait quand j'ai entendu moi Adoche je le connaissais moins sur cette partie-là de sa musique je connaissais plus ses morceaux Joie, un peu Lover et tout et quand je suis tombée sur Adoche Deep j'ai fait ah ouais ok il se passe vraiment un truc il y a dans l'écriture quelque chose qui se passe et je me suis ressentie dans la musique à 100% quoi. Et alors comment vous êtes devenu connu, commencer à faire des tournées et tout, comment ça s'est passé après ? Comme ça globalement moi je n'avais pas prévu de faire de la musique à la base quand j'ai posté en voie sur les réseaux c'était mes potes qui me tannaient pour que je mette des vidéos et du coup je les postais de temps en temps et en fait quand Ado il m'a envoyé un message forcément c'est un artiste que j'écoute que j'apprécie il m'a proposé du coup de me signer dans son label donc je suis chez Palace Prod du coup dans son label et de là en fait c'est allé très très vite Il y a eu Lisa après ? Oui c'est ça on a signé ensemble on a enregistré du coup tout le projet on a sorti Angoisse en premier et puis après dès qu'on a sorti Lisa il y a eu un moment de les gens ont commencé à me voir j'ai commencé à récupérer un public je pense que ça m'a quand même bien aidé pour commencer ma carrière et après en vrai je ne saurais même pas vraiment dire qu'est-ce qui est le déclic parce qu'en fait c'est ça en fait à partir du moment où il y a eu une étape après toutes les étapes s'enchaînent à partir du moment où on rencontre une personne elle connaît une autre et une autre et en fait ça va très très vite ça va être très vite quand on a quand même un peu de talent merci sinon ça peut être très long ça peut Oh Aux racons A deux doigts de chavirer j'essaye de tenir la part mais les courants me rattrapent les lèvres trop salés je bois la tasse Je tente de trouver le cap à la nage Je mâche le cœur les violons qui s'emballent sur le black part J'ai voulu stopper barbe noire, je patauge J'ai perdu l'une d'or, j'ai perdu ma voix Je suis là à voler ma foi Pire sur l'eau, on m'en est dans les algues Cute de l'écor, je me suis pris dans les corailles Je me noie, je bois les vagues Aujourd'hui je suis naufraché Plus le droit d'être fragile Le corps qui crève sur le rocher Cadavre échoué, le cerveau à des milles Je pousse des cris à la légie Toujours pas d'aide à la limite Les narves ont attrapé les pieds Les larmes ont diaphanisé Profondeur, tout au fond de l'océan Au milieu de la poitrine, plus qu'un grand trou béant Mon âme me quitte, je deviens océanine Et j'ai des douleurs syllophiques Je suis tombée de charbine en syllope Je fais des poèmes en sans syllope Je rêve d'un phyte avec syllope Je suis tombée de charbine en syllope Entends-tu le chant des cieux ? Entends-tu le chant des cieux ? Ressens-tu le vent qui s'élève ? Reprends-tu le sang que tu verses ? Matelot, faut vieillir de bord Coup de martel, faut briser le sort Enterrer le trésor Plonger dans les siphons Furent la colère de tort Suivre l'étoile polaire quand le ciel s'endort Méduse m'a piqué dans le récif Je médite sur mes péchés Comme Méduse a le cœur de brie J'ai vite le dit pensé J'ai égaré ma perle J'ai escarté ma perle J'suis sur le rivage, un coquillage L'eau qui miroge, il risse vite dans le corbillard Comme les pirates, le cache sous les yeux Cicatrices et coquards sous les bleus D'autres fissures sous les peurs ambitieux Se casser la figure, l'esprit d'un nébuleux Je craque ouais J'ai donné ma conscience au Kraken J'ai touché l'anguille J'ai pris la châtaigne Mélodie marinée dans le boite crânienne J'flote avec Hades J'prouve avec Adresse Au milieu des ruines Des enfrandes pour les druides J'ai bouffé le sable J'me suis fait ensorceler Voler les étapes Ressent, j'suis de sang mêlé Dans l'Odyssée J'suis La créature la plus métissée J'suis M'entends-tu Le chant des cieux Sends-tu leur voix qui te perce ? Ressent-tu Le vent qui s'élève Reprends-tu le sang que tu verses ? Reprends-tu le sang Reprends-tu le sang que tu verses ? Reprends-tu le sang que tu verses ? Alors avant vous n'étiez pas montée sur scène Non Comment ça se passe la scène ? Avant je chantais moi mais dans la rue Je chantais dans la rue au lycée Et du coup en fait ça m'a quand même permis D'avoir une petite expérience je pense Et de me permettre de directement Pouvoir aller sur scène Et arriver à quand même pas être en panique Mais c'est vrai c'était un peu difficile Les premières expériences de scène Surtout comme je suis quelqu'un d'angoissé Forcément C'est pas facile de se montrer C'est pour ça que de base j'avais pas prévu de faire de la musique Parce que j'avais vraiment du mal A partager mes textes en plus Avant quoi quand j'étais dans la rue Je chantais que des reprises J'étais du Amy Winehouse Donc c'était beaucoup plus facile pour moi De juste passer en interprète Et c'est vrai que le jour où je suis montée sur scène Et que j'ai dû chanter mes morceaux Mon journal intime clairement devant les gens Ça a fait un peu bizarre Mais en vrai je suis contente clairement Je pense que c'est un aspect de la musique Je pense que c'est l'aspect le plus cool de mon travail en soi Parce que c'est que des rencontres, des connexions Et c'est là en fait qu'on se rend compte De pourquoi on fait de la musique à la base Parce que c'est cool de faire streamer De passer sa journée sur les réseaux A faire des posts et tout ça Parce que maintenant c'est un peu ce qu'on fait en tant qu'artiste Mais ça fait du bien en fait de retourner à la source De dire ok on est là pour faire de la musique Et faire kiffer les gens en fait Et qu'est-ce qu'on ressent sur scène ? Bah beaucoup de choses Beaucoup de choses en vrai Je pourrais pas te donner un sentiment comme ça Parce que c'est très aléatoire Alors il y a des concerts où je suis complètement euphorique Il y a des concerts où je suis pas là Il y a des concerts où je suis en stress total C'est vraiment aléatoire selon la journée Selon le mood, le public, le son Il y a tellement de facteurs en fait C'est ça qui rend le truc je trouve beau C'est que c'est jamais la même chose en fait A chaque fois on apprend On a beau chanter les mêmes musiques encore et encore Chaque concert est différent quoi Vous aimeriez travailler avec qui ? Là si vous aviez l'opportunité Travailler avec un artiste ? Ouais Beaucoup trop d'artistes Beaucoup trop d'artistes C'est dur Je dirais comme je l'ai vu hier Sofiane pas marre Voilà clairement Ça ferait très plaisir Ah oui Je pense que ça ferait très plaisir à nos oreilles aussi Votre voix avec le piano J'écris beaucoup sur Sofiane aussi des fois Ça m'arrive que moi quand j'écris J'écris avant de composer J'écris juste comme ça Et ça m'arrive de prendre juste des pianos de Sofiane Et d'écrire par dessus Je trouverais ça fou de pouvoir avoir un feat un jour Je me suis assise à la table Où tu prenais ton café J'ai lu ton journal J'ai goûté à des sablés J'ai enfilé ta veste Et j'ai porté ton chapeau Pour oublier ta perte Je t'ai construit un râteau J'y ai déposé une larme Un brin de lilas Quelques souvenirs Et il prend le large Emporte avec lui ton âme Tu pars, je ne peux te suivre Au revoir, à dans une autre vie J'ai fait un rêve Putain de cauchemar Putain de cauchemar Je peins en débattre Des lèvres dans mon cou C'est un lard J'mets le masque Oui c'est inévitable Des sursauts dans l'ville Toi et moi Oui c'est inéluctable Cauchemar Tu demeures dans mes bras Je te vois perdre ta flamme Tes yeux se vident Ton teurne devient pâle Tu murmures tes dernières phrases Tu murmures tes dernières phrases J'ai fait un rêve Où plus rien n'était pareil On avait soixante ans La mort nous avait séparé J'te perdais, on accélèrait Encore et encore Tu restais de marge Mais pour que tu ne t'endormes pas Quatre heures du temps Putain de cauchemar Putain de cauchemar Putain de cauchemar Putain de cauchemar J'ai fait un rap Où plus rien n'était pareil On avait soixante ans La mort nous avait séparé J'te perdais, on accélèrait Encore et encore Tu restais de marge Friais pour que tu ne t'endormes pas Quatre heures du temps Putain de cauchemar 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 Les rencontres d'Edonia Radio Vous avez sorti un titre Finalement Finalement ça veut dire Est-ce que c'est Que finalement Toutes ces angoisses Ça sert peut-être à quelque chose ? Exactement C'est un peu La finalité De toutes ces petites histoires Qui sont arrivées Dans les rêves qui parlent De se dire ok En fait finalement C'est mon morceau Le seul morceau Heureux que j'ai écrit Quand je l'ai écrit J'allais pas bien Et j'avais besoin D'écrire quelque chose Pour m'aider à aller mieux En général Quand je vais pas bien Je m'entraîne dans ma boucle A écrire que des trucs négatifs Et en fait Là je sais pas J'avais vraiment besoin Que d'avancer Et quand j'ai écrit Finalement En fait Ça m'a vraiment fait du bien Je trouve que c'est un morceau Où je suis assez fière Parce qu'il est très simple J'ai tendance à beaucoup Me casser la tête A faire des métaphores Machin A me creuser Pour écrire quelque chose De poétique un peu Et ce morceau En fait Je me suis vraiment pas pris la tête Je l'ai dit simplement Comme si je me parlais A moi-même en fait Et c'est clairement ça C'est juste se dire Ok Finalement Tout ça Ça se passe Mais S'il y avait pas eu tout ça J'en serais clairement pas là C'est le mindset Que j'ai eu Quand A2H m'a envoyé un message Que j'avais pas envie de faire de musique Et que je me suis dit Bon Finalement Pourquoi pas Pourquoi pas Et en fait C'est ce truc Je trouve qu'on a Tout le temps Toute la vie Et en fait Je suis contente d'avoir sorti ce morceau C'est un peu un accomplissement C'est un des rares morceaux Qui m'aident à moi Parce que En général Je vais aider les autres À travers mes morceaux Lisa Et tout ça Je vois qu'il y a beaucoup de De femmes qui me disent Ah tu m'aides beaucoup À travers tes sons Ça m'aide à aller mieux Alors que Moi écouter ce genre de morceaux C'est clairement pas ça Qui va me faire aller mieux Mais c'est le côté universel C'est se dire Bah je suis pas toute seule À ressentir ça C'est ça de se dire qu'on est pas seul Bien sûr Après si j'écoutais Quelqu'un d'autre que moi Qui le ferait Tu vois ça me ferait du bien Je pense aussi Mais là du coup De moi avoir sorti un truc Un peu heureux et tout C'est vrai qu'il y a En fait Dès que je me sens un peu triste Dès que je commence à retourner Dans mes angoisses Et tout J'essaye de J'ai ce finalement Le refrain qui me revient en tête Et je me dis Ok Et puis l'angoisse Ça se permet peut-être De mieux se connaître aussi C'est ça Bah c'est ce que je dis Dans les incoupés Je dis Tout ce mal c'est pour le bien Et clairement En fait Je vois que ma vie Je pense que aussi La chance que j'ai eue Comme tu dis Que ça aille aussi vite Et tout ça Je pense que c'est pas aussi Du fait qu'il y a eu Beaucoup d'angoisse derrière Beaucoup de Mais il y a eu Beaucoup de travail aussi Beaucoup de travail Et ouais Je pense que c'est Tout est une question d'équilibre Quand on donne beaucoup Au bout d'un moment On reçoit Enfin c'est normal Bah écoutez On se quitte En écoutant Finalement Ouais carrément Et puis on va vous suivre Sur Edonia Radio Et on vous remercie Et longue carrière Merci Finalement 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 Je ne suis pas à plaindre Le frigo est encore plein Il y a un tas de fringues Bien qu'il ne soit pas de sa temps Certes Ce monde est peint Et l'avenir est incertain C'est vrai qu'il fait des fins Dès qu'il peut être mes skins Mais à sa beauté je tronque J'suis sa beauté mais je peins Mon espoir dans toutes les tentes Pour ne pas devenir d'un Et j'me dis J'me dis Ouais j'me dis J'me dis Finalement Pourquoi vivre normalement Si tout peut finir maintenant Pourquoi réfléchir sagement Hey Finalement Pourquoi vivre normalement Si tout peut finir maintenant Pourquoi réfléchir sagement Finalement 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 Pourquoi vivre normalement Finalement 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 On serait tous saoulés du soleil Oh moi non non Alors aujourd'hui J'veux croire que tout s'mal C'est pour l'bien Ça paie les raccources Il faut que j'fois Pour tracer mon chemin Alors aujourd'hui J'veux croire que tout s'mal C'est pour l'bien Ça paie les raccources Il faut que j'fois Pour tracer mon chemin Oui tout s'mal C'est pour l'bien Oui tout s'mal C'est pour l'bien Oh oui tout s'mal C'est pour l'bien Oui tout s'mal C'est pour l'bien Oui tout s'mal Oh oui tout s'mal C'est pour l'bien Oui tout s'mal C'est pour l'bien Finalement Pourquoi vivre normalement Si tout peut finir maintenant Pourquoi réfléchir sagement Hey Finalement Pourquoi vivre normalement Si tout peut finir maintenant Pourquoi réfléchir sagement Finalement, finalement Edonia Radio